Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Fin juillet, j'ai eu la joie d'accompagner d'un séjour itinérant de lycéens. Pendant deux semaines, nous avons sillonné le Cantal en goûtant un peu à la beauté des paysages en pleine nature. Deux semaines aussi, nous avons demandé aux jeunes un grand sacrifice, quelque chose qui peut te sembler délirant. Rien de moins que de couper leur smartphone. Terrible, terrible, n'est-ce pas ? Ça peut te sembler même impossible dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, ils ont joué le jeu. Il est vrai qu'en pleine nature, au bout de quelques jours, ton téléphone a beau être du dernier cri, la batterie finit par rendre l'âme. Et bien, figure-toi qu'à la fin de ce séjour, certains d'entre eux m'avouaient qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Mais pourtant, ils avaient réussi à vivre sans. Et l'un d'entre eux même m'a dit que, même s'il savait qu'en rentrant, il allait guiquer dessus les deux prochains jours pour compenser, disait-il, et maintenant il savait qu'il en était capable. Capable, oui, d'autant qu'il avait goûté les joies simples du retour, si je peux dire, à la réalité réelle. La vie 1.0, celle de nos parents il y a 20 ans, où il avait pu cultiver d'une manière nouvelle des relations personnelles avec d'autres jeunes, goûter à la joie des amitiés vraies. Bref, cela nous fait du bien d'expérimenter un peu des temps de déconnexion. Un peu radical celui-ci, je te le reconnais, mais qu'est-ce qu'on a du mal parfois, avec le téléphone à la main, d'apprécier ces relations quotidiennes, ces temps que nous passons avec les autres ? Je te raconte cela parce qu'en lisant l'évangile d'aujourd'hui, cet épisode m'est venu à la mémoire. C'était un jour où les apôtres sont là à se disputer sur qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur, voulant que sa leçon pénètre bien dans leur cœur, appelle un petit enfant. Et il le place au milieu d'eux et il leur dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, parce que je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Tu vas me dire, je ne vois pas de téléphone portable là-dedans. Certes, il s'agit là d'une superbe leçon sur l'humilité que je t'invite à méditer en relisant ce passage. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre XVIII. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cet aspect bien particulier. Le Seigneur commence par appeler un petit enfant et il le place devant eux. Il ramène les apôtres qui sont en train de cogiter un peu sur des relations un peu hypothétiques. Il les ramène aux relations bien concrètes du quotidien. Et là, que dit-il ? Il nous appelle à ne pas mépriser ces petits. « Parce que je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » « Ne pas mépriser ceux qui sont devant nous. » Et nous, Seigneur, combien de fois, justement, parce que nous avons notre téléphone à la main, nous sommes obnubilés par nos écrans, nous sommes plongés dans nos réseaux sociaux et nous passons à côté de ceux qui sont là, devant nous. Nous avons tous fait cette expérience. Je suis en pleine conversation avec un de mes frères, une soeur, une amie, des parents, et le téléphone sonne. Une simple vibration même suffit. Et nous tournons la tête. Nous donnons priorité à celui qui nous écrit de je ne sais trop où, plutôt qu'à celui qui est en face de nous. Et le drame, c'est que cela nous arrive, hélas, bien souvent. En 2019, une étude chiffrait à 221. 221, le nombre de fois où nous consultons notre téléphone chaque jour. Et depuis, il paraît que ça a augmenté et qu'on est plutôt autour de 300 fois par jour. Pire encore, souvent, nous en avons tous fait le constat, nous manquons de temps pour être avec nos frères, avec nos soeurs, avec nos amis, ou même avec le mari ou la femme, parce que nous sommes sur notre téléphone. Et cela nous concerne tous. Les enfants, parce qu'ils sont sur leur jeu. Les jeunes, parce qu'ils sont sur Instagram. Les adultes ou les parents, sur WhatsApp ou sur telle plateforme d'information. Les prêtres aussi, avec notre brévière 2.0 ou tout ce que tu voudras. Et le drame, c'est que sans le vouloir, nous manquons d'attention. On néglige ceux que le Seigneur a mis justement à nos côtés pour que nous en prenions soin. Et toi, Seigneur, tu nous mets en garde. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Parce que oui, qu'est-ce que c'est que mépriser si ce n'est plus voir l'autre, parce qu'on est tellement obnubilé par nos écrans. Et pourtant, c'est de cette personne-là, bien réelle, et pas son avatar, que toi, Seigneur, tu nous parles, lorsque tu affirmes de ne pas la mépriser, parce que son ange dans les cieux voit sans cesse la face de Dieu. Drôle d'argument, me diras-tu, hein ? Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de notre Père qui est aux cieux. Mais oui. Pense un peu, comme nous dit le Seigneur, à l'ange gardien de tes confrères. C'est Seigneur du ciel que le Seigneur a mis à leur côté. Pourquoi ça ? Parce que celui qui est devant toi est Fils de ce Père qui est aux cieux. Celui qui est devant toi est Fils de Dieu. Avec toutes ses imperfections, avec toutes ses limites, avec toutes ses limites bien réelles, mais il est Fils de Dieu. Et plus encore, s'il est chrétien, c'est un tabernacle vivant. Il porte le Christ en lui. Et ainsi, le Christ est là, non pas sur telle plateforme 2.0, mais il est là, devant moi. Comment oser dès lors penser qu'il puisse y avoir quelque chose de plus important, Seigneur, que de vivre le présent avec les personnes autour de moi ? Comment ne pas leur accorder la première place dans notre attention, dans une conversation, dans un dîner, dans un moment de famille ? Et le Seigneur d'expliquer un autre jour, « Chaque fois que vous n'avez pas fait ce geste charitable à l'égard de l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Seigneur, combien de fois j'ai négligé mes proches parce que j'étais sur mon écran ? Voilà un bel objectif pour ces jours-ci, où tu es peut-être comme moi en vacances, c'est saisir l'occasion pour soigner tout spécialement nos proches. Et par conséquent, prendre un petit peu de vacances vis-à-vis de notre téléphone. Comme pour ces jeunes, fais-en l'expérience, ça vaut le coup, crois-moi. Peut-être pas 14 jours, mais qui sait, pourquoi pas ? Ces jeunes, ils en ont été capables. Et je peux te l'assurer, aucun n'est mort. Bien plus, ils sont sortis fortifiés, heureux d'avoir été capables de faire cela, et ils ont profité comme jamais de ces 14 jours pour faire du sport, pour s'amuser, pour prier aussi. Et en prenant soin des personnes réelles, ils se sont faits de vrais amis, des amis qu'ils retrouvent à présent sur Instagram. Je ne dis pas qu'il faut une déconnexion totale, mais du moins profitons de l'occasion idéale que sont ces vacances, où le téléphone est moins nécessaire, on n'a pas d'excuses du travail, des devoirs à consulter, mais profitons de l'occasion pour apprendre à se créer des espaces de déconnexion, des temps où je mets mon téléphone de côté, pour apprécier ce trésor, ce trésor de la présence de nos proches, la présence de leurs anges, la présence du Seigneur à nos côtés. Eh bien, demande avec moi, Seigneur, toi qui nous invites à cela aujourd'hui dans cet évangile, à ne pas mépriser le plus petit de mes frères, eh bien, concède-nous ta grâce pour lutter, pour vivre de vrais temps de déconnexion, lors des repas, bien sûr, mais aussi le soir, quand le mari ou la femme rentrent du travail, ou les jeunes, ne soyons pas des geeks. Fixons-nous des horaires, une plage sacrée en début d'après-midi, ou peut-être à partir de telle heure du soir, je n'y touche plus, et je suis là exclusivement pour mes proches. Peut-être que nous pouvons nous aider en famille, en passant à un contrat familial, un garage à téléphone, où on pose nos machines à partir de telle heure, pour qu'elles rechargent tout ensemble, leur batterie, sans gêner personne. Un vrai combat, qu'on peut livrer à plusieurs, et qu'on peut remporter. Eh bien, dis avec moi au Seigneur, moi Seigneur, ce que je veux, c'est savourer la présence de ceux que tu as mis à mes côtés, et appuie-toi justement sur ton ange gardien, et ceux des autres. Ils sont des aides puissantes dans ce combat. Et en leur présence, et avec notre lutte, eh bien oui Seigneur, nous vaincrons. Et le temps de connexion, on sera d'autant plus savoureux. Et nous aurons la joie de redécouvrir, pendant ces vacances, nos proches. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi, dit le Seigneur. Ce sera la joie de redécouvrir Dieu qui se cache là, en eux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada